... En ces temps de crise, c'est peut-être une piste à suivre. Il y a 10 ans, l'Argentine faisait faillite et mot Trigger et FMI. Le pays finit par oser une autre politique, rebondir et renouer avec une croissance flamboyante. Frédéric Maillard, Mathieu Benito. Dario a connu le visage de la banqueroute d'un État, le sien, l'Argentine. C'était il y a exactement 10 ans. Il était alors étudiant à Buenos Aires. La crise, il l'a ensuite retrouvé en Europe depuis son arrivée ici en 2008. Mais pour cet Argentin de Paris, aucun pays européen n'a encore connu ce que son pays a traversé en 2001. Il y a vraiment des gens qui ont tout perdu, qui ont dû vraiment quitter les pays pour reconstruire leur vie ailleurs, à les tranchées. Et ça a été vraiment un moment de désespoir, on ne savait pas où les pays allaient finir. 2001, l'Argentine est au bord du gouffre. Les rues de Buenos Aires, à feu et à sang. L'État est en faillite, sa dette publique a explosé. Le gouvernement bloque l'argent des particuliers. L'heure est à la survie, la rue a faim. Je dis que le gouvernement doit payer pour les mesures qu'il a prises. Il doit voir comment le peuple souffre. Image symbole de la banqueroute. Le président quitte le pays par hélicoptère. Les banques sont prises d'assaut. Le plan de rigueur drastique du FMI ne fait qu'aggraver la situation. Un an plus tard, l'État argentin change radicalement de cap. Il refuse d'appliquer l'austérité et se lance dans une politique d'aide aux plus démunis. Avec pour objectif de relancer la consommation. Et dans le même temps, l'État joue sur sa monnaie. Le gouvernement a dévalué, a suspendu la parité et a dévalué le dollar, désormais valait 3 pesos. Donc ça a rétabli des marges de manœuvre pour les producteurs argentins. Et le gouvernement a renoncé à recourir au FMI, a suspendu le remboursement de la dette. Et il s'est trouvé qu'il a bénéficié à ce moment-là d'une conjoncture internationale très favorable. Miracle, l'Argentine affiche 3 ans après une croissance à la chinoise, osant des mesures protectionnistes, imposant aux banques de renégocier les dettes à la baisse. Le couple présidentiel surfe sur ce contexte international favorable. Le pays exporte son soja à prix d'or. 10 ans après la faillite, le prix Nobel américain d'économie Paul Krugman plébiscite la politique économique de l'Argentine. Elle serait un modèle de sortie de crise à suivre. Vous pouvez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Le fantôme.